bonjour tout le monde ici moi Taqman puis aujourd'hui on va continuer à regarder les spoilers et les leaks de Shadows over Innistrad puis aujourd'hui on va focusser sur les zombies donc pourquoi les zombies voyons voyons donc ici on a Lemplighter of Sell-off qui est 5 mana pour un zombie horreur 3-5 quand il arrive en jeu si tu contrôles un autre zombie tu peux piger de cartes et discarter de cartes donc ouais ça c'est une affaire intéressante qu'on avait dans le premier Innistrad puis que j'ai l'impression qu'on va revoir ici c'est que du sport pour cinq races différentes donc tu avais les zombies dans bleu noir tu avais les vampires dans noir rouge tu avais les loups-garous dans rouge vert tu avais les humains dans blanc vert je sais pas si c'était dans toutes les couleurs principalement dans blanc vert puis tu avais les esprits dans bleu blanc donc ouais ces cinq races là avec comme un petit peu de sport donc des cas dans le style de Lemplighter of Sell-off qui est que tu contrôles une créature de ce type là tu as une habilité ou juste genre donne plus un plus zéro à tous tes spirits ou tous tes vampires s'ils font du dégât tu mets un compteur dessus ou tu sais des affaires du genre donc ouais jusqu'à la date on dirait qu'on va voir plus de ça ou du moins avec les zombies donc ça j'aime bien ça c'est le fun un peu du sport tribal qui est beaucoup plus subtil que dans Battle for Zendikar où tu sais tu avais les allies tu sais tu avais des mécaniques juste pour les allies puis des cartes qui jouent tes allies puis tu sais même chose pour les Eldrazi tu avais comme ces deux races là qui étaient comme vraiment supportés comme à fond dans le premier Innistrad c'était beaucoup plus subtil le sport des races c'était comme quelques cartes ici et là qui t'encouragent un petit peu à prendre tu sais comme Lemplighter of Sell-off c'est juste genre ça t'encouragent un petit peu à prendre un zombie mais hey si t'as pas du zombie c'est pas la fin du monde tu sais mais ouais donc ouais pour parler de la carte un petit peu il me fait beaucoup penser à Oracle of Dust dans Battle for Zendikar donc il y a aussi le 5 manas 3 à 5 mais Oracle of Dust si tu pouvais payer 2 manas pis prendre une carte exilée de l'adversaire la retourner dans son graveyard pour pliger une carte et discarter une carte donc c'est un petit peu plus dur activer l'habileté à cause que tu sais ça coûte du mana et il faut que ton adversaire a une carte exilée mais tu peux la faire techniquement infiniment tant que t'as les ressources pour mais par contre discarter une carte dans Shadows over Innistrad c'est beaucoup meilleur que dans Battle for Zendikar non seulement à cause de Delirium des fois tu veux certains types de cartes de ton graveyard mais surtout à cause de Madness bien sûr donc ouais discarter une carte avec Madness pis la jouer c'est 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 possible grâce à Lamp Lighter so off donc ouais si t'as 6 manas tu piges une carte tu discarques ton fiery temper tu fais 3 dégâts à une créature bang donc ouais ça c'est une affaire que j'aime beaucoup j'en avais parlé de ça les habiletés dans le style de piges une carte discarte une carte c'est pas du card advantage mais avec Madness si tu discarques ta carte avec Madness pis t'as joué en ben t'as pas perdu de carte tu l'as juste joué donc là dans ce cas là pis j'ai une carte de scarter une carte c'est essentiellement juste pis j'ai une carte pis je joue une carte de ta main pour moins cher que normal donc ouais dans ce cas là c'est vraiment bon donc ouais une petite carte Lamp Lighter so off je l'aime bien je l'aime bien pis on a aussi compelling deterrence deux manas pour un instant tu retournes un unman permanent dans la main de son contrôleur pis si tu contrôles un zombie le contrôleur de cette carte là doit discarter une carte de sa main donc ouais vrai vraiment le fun comme carte j'ai toujours aimé ça de base si t'as pas de zombie c'est un disperse pis j'ai toujours bien aimé les disperse les affaires tu retournes une carte en main de son contrôleur le problème avec ça c'est juste que c'est du card disadvantage t'sais c'est peut-être bon sur le tempo ben t'sais t'enlève pas une carte à l'adversaire c'est juste que tu le forces à la rejouer peut-être plus tard quand ça y tente moins mais mais c'est pas du card advantage mais avec compelling deterrence c'est c'est juste plus du card disadvantage maintenant t'sais tu retournes une carte dans sa main pis il discarte une carte donc c'est du tempo sans perdre de card advantage ce qui est super le fun donc c'est sûr faut que tu contrôles un zombie mais ça vaut vraiment la peine pour cette carte là comme contrairement au lamp lighter ça je trouve que le bonus que t'as quand tu contrôles un zombie il est vraiment bon donc ouais ça c'est ça je sens que ça va être vraiment gossard vous jouez contre le deck zombie qui a comme 2-3 compelling deterrence dedans pis c'est juste ça être là ah t'abandonne pas encore cette carte là là tu retournes ma créature dans ma main tu me fesses je dois discorter une carte je suis ah fudge mais ouais une autre carte qui supporte les zombies ou du moins qui se fait supporter par les zombies pis ouais j'aime bien ça pis bon en fait c'était notre dernière carte avec support pour zombies mais on a aussi des zombies parce que ouais c'est bien beau avoir du support t'sais il faut les zombies donc on a Shumbleback ici qui est une sorcery pour un seul mana qui se dit exile une créature dans un graveyard pis tu mets un token 2-2 zombies en jeu et tu gagnes 2 de vie donc ça là ça c'est le genre d'affaire que les nouveaux joueurs capote dessus ben que c'est pas vraiment bon parce que tu regardes ça à première vue tu dis wow un mana pour une 2-2 qui gagne 2 de vie pis qui exile une carte dans le graveyard wow c'est donc ben bon mais après ça faut que tu te rappelles que tu peux juste pas jouer cette carte là au tour 1 parce qu'il y aura pas de créature dans le graveyard tu pourras sûrement pas la jouer au tour 2 si t'es chanceux tu peux peut-être la jouer au tour 3 mais la majorité du temps ce sera plus genre tour 5 et plus pis dans ce cas là une 2-2 qui gagne 2 de vie genre tour 4-5-6 c'est juste vraiment pas trippant donc c'est ça c'est un peu dommage la carte pas super balade malgré que si tu fais juste regarder le mana cost avec genre oh mon dieu 1 mana 2-2 gagne 2 de vie nice mais c'est un petit peu plus compliqué que ça malheureusement même si tu es juste exilé une créature dans un graveyard ça a pas l'air de grand chose c'est un coup c'est un coup mais par contre ça peut être le fun je sais pas si ton adversaire il a du délirium tu sais il a juste 4 types différents mais dans son graveyard ben juste une seule créature donc tu sais tu fais ça pis bang t'enlève la créature tiens tu perds ton délirium nice mais ouais ça la carte est vraiment pas super bonne je pense c'est le genre de carte qui va être un petit peu un piège en draphe c'est que le monde vont prendre ça ben que il risque d'être assez déçu mais bon assez parlé de Shumbleback parlons d'un bon zombie ici on a Stitched Mingler 3 mana pour un zombie 2-3 il arrive en jeu tapé mais quand il arrive en jeu tu tapes une créature de l'adversaire pis cette créature-là on tape pas au prochain tour donc ça c'est comme un Frostlings Frostlings si tu avais affaire parce que c'était 3 mana pour une 2-2 qui arrivaient en jeu on tapé donc si lui il arrive en jeu tapé il a un point de toughness de plus je dirais que c'est un bon deal en général juste parce que ça vous allez utiliser ça surtout pour les decks tempo donc des comme bleu agressif qui veulent juste rentrer un petit peu pour du dégât empêcher les créatures de l'adversaire de faire quoi que ce soit pis juste genre gosser l'adversaire pis dans ce cas-là vous allez très rarement bloquer genre pas mal jamais donc arriver en jeu tapé tout ce que ça veut dire c'est que tu peux pas bloquer le tour tu joues ce qui est vraiment pas un gros problème mais après ça un point de toughness de plus ça peut vraiment vous aider comme si votre adversaire il y a des 2-2 ou des affaires de même ben vous allez pouvoir attaquer sans problème donc ouais j'aime beaucoup Stitchmangler je veux dire Frostlings c'était une bonne carte, une excellente carte en Limited je suis pas mal sûr que Stitchmangler va te l'être aussi surtout qu'être un zombie dans Shadows of Anistrad c'est beaucoup meilleur que d'être un un chat dans j'oublie si t'es dans quel site Frostlings je pense que c'était dans M14 peut-être quelque chose du genre en tout cas donc ouais Stitchmangler il va être assez bon assez bon surtout pour une commune donc ouais c'était les zombies de Shadows of Anistrad on en a pas vu beaucoup chez Baby mais je voulais juste vous présenter qu'il y a difficilement un petit thème tu sais si vous contrôlez des créatures d'un certain type vous allez avoir des effets positifs donc ouais j'ai hâte de voir si les autres races vont être supportées les 4 autres que je vous avais nommé Humain Spirit, Werewolf et Vampire mais je pense bien que oui pis ça va faire des decks intéressants donc c'était Boat Taqman pis je vous dis à la prochaine